allez bonjour je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rapide sur une montre connectée de la marque honor on est sur la watch magic alors c'est pas un modèle qui vient juste de sortir je ne serais pas forcément intéressé à cette montre tout de suite sachant que les sorties en juillet 2019 et qu'elle était à peu près à 200 euros mais là du coup comme le nouveau modèle vient de sortir en version 2 on peut arriver à trouver celle ci à moins de 100 euros sur le net et on va dire 130 euros 125 130 euros en boutique donc électrodépôt en l'occurrence par exemple vous l'avez à 128 euros et quelque chose alors cette montre on va regarder ensemble un petit peu comment elle est moi j'ai déjà déballé je l'ai remis un petit peu comme ça pour que on voit exactement comment ça se passe à l'intérieur de l'emballage la boîte extérieurement est plutôt sympa c'est bien présenté une boîte rigide donc voilà par rapport à certains modèles je dirais que ça fait tout de suite plus plus pro et plus propre donc la boîte il n'y a pas énormément de choses avec la montre un normalement on va avoir juste le chargeur le câble alors voilà comment les présenter elle existe si ma mémoire est bonne en deux coloris ou trois coloris je crois donc là c'est une noire et bracelet silicone on peut la trouver aussi donc avec un bracelet en cuir marron clair et donc le cadre couleur alu donc elle est très sympa aussi un très franchement voilà mais c'est vrai que la promo on la trouve plus facilement en noir comme ça avec le bracelet silicone donc la montre en elle même elle est présentée comme ça tac sur un petit support voilà donc au niveau de la taille le pas plus petit au niveau du poignet parce que sinon ça fait vraiment juste en tout cas pour moi voyez par exemple par rapport à une montre donc là on est sur la micro note the round 3 dont j'avais déjà fait un test on est grosso modo dans la même taille donc la zone round au niveau de la taille ça donne ça c'est pas trop petit mais il faut pas que ce soit inférieur à ça normalement c'est ce qui est considéré comme du 42 mm alors les montres sont plutôt en 44 ou 46 je crois que la nouvelle honor magique 2 fait 46 mm là par contre ça correspond quand même à la largeur d'un poignet normal on est plutôt pas trop mal bracelet super bonne qualité très souple la montre super fine et ultra légère par rapport à d'autres modèles ça c'est vraiment sympa bracelet un petit peu élastique donc agréable en tout cas au toucher et donc on est sur une épaisseur d'une dizaine de millimètres donc ce qui fait qu'elle est quand même moins épaisse que d'autres modèles je pense qu'on peut le voir là assez facilement on est sur des épaisseur qui est plus intéressante donc dans la boîte hop quoi d'autre on va trouver le cap de charge standard type micro sb type c donc ça c'est bien un petit chargeur un petit chargeur est monté je suppose tac donc il ya quinze cents dans lequel ça rentre comme ça on peut pas se tromper donc chargeur est montée impeccable et donc une notice avec la garantie et quick start guide donc voilà bon rien d'exceptionnel c'est ce qu'on trouve vraiment toutes les boîtes en règle générale donc voilà donc cette montre on va déjà la démarrer voilà donc on maintient l'un des deux boutons appuyé pendant cinq secondes je crois que c'est indifférent celui du haut du bas de toute façon ça ça démarre de la même manière donc voilà donc c'est une montre qui a pas des grandes grandes capacités techniques mais ça dépend exactement ce qu'on veut en faire après pour des montres qui sont plus performantes on a des marques comme samsung qui propose des produits à 300 euros ou apple donc donc voilà donc là peu de stockage interne on n'a pas toutes les capacités qu'ont certains autres modèles à fonctionner vous voyez voilà donc cadran relativement propre un c'est de la molède donc l'image est vraiment très nette là il faut savoir que la luminosité est réglé au minimum donc ça c'est très intéressant après cette petite montre on va vous permettre de alors celle ci fait téléphone en tout cas elle prend les appels la zoon 3 via le biais de son smartphone avec celle ci vous pourrez pas le faire par contre en parallèle vous avez quand même des avantages que les autres n'ont pas donc on va trouver en l'occurrence alors attendez hop donc la fréquence cardiaque ici qui est prise quasiment en permanence suivant les réglages que vous avez et ça par rapport à d'autres montres parce que j'en ai déjà plusieurs modèles elle est relativement précise ça c'est très intéressant vous avez donc la météo indiqué mais là ça va être la météo que sur une seule journée par rapport à d'autres bas comme chez my chronos on va être sur une indication sur trois jours voilà par rapport à l'exactitude on est à peu près pareil il n'y a pas de de grosses différences donc là on a les performances qui sont affichées je vais essayer de faire comme ça et là on revient au cadran principal après si on déroule donc dans l'autre sens en revenant au cadran principal du haut vers le bas va accéder aux raccourcis et si on va dans l'autre sens du bas vers le haut sur les messages reçus et les sms alors on a la possibilité effectivement de lire les sms donc qui arrive dessus mais on ne peut pas y répondre voilà il faut savoir exactement ce qu'on achète quand on achète une autre comme ça on n'a pas accès à tout mais contenu du prix je dirais que elle est quand même plutôt bien fait par exemple on va retrouver le gps qu'on n'aura pas sur une zuroune ça c'est clair on était précis on va retrouver aussi l'altimètre donc ça c'est intéressant je vais vous mettre sur le cadran principal donc sur le cadran principal on va avoir l'entraînement l'historique le rythme cardiaque activité le sommeil le baromètre boussole météo message chronomètre minuterie alarme lampe de poche alors lampe de poche c'est simplement le cadran qui va s'éclairer uniquement en blanc pour pouvoir éventuellement trouver un trou de serrure donc c'est un côté quand même assez pratique et trouver son téléphone ça permet les personnes à distance et la configuration qui permet de régler la luminosité en l'occurrence ne pas déranger le système et le qr code qui va permettre de paramétrer via l'application alors à la première utilisation en tout cas il ya un truc est sûr c'est que chez honor on est honoré c'est le cas de le dire d'une mise à jour quasi mensuelle pour la montre donc la montre ayant été sorti je prends en juillet 2019 moi quand je l'ai allumé ça m'a proposé une première mise à jour que j'ai faite la deuxième était très importante parce que ça permet d'accéder à d'autres phases d'écran qu'on peut qu'on peut changer directement du smartphone via via le smartphone sur le sur le la montre et après on a des mises à jour qui sont des correctifs pour changer et améliorer la performance de la batterie les polices de caractère etc donc du coup juillet août septembre octobre novembre décembre et janvier je crois que la montre a fait cette mise à jour ce qui a pris quand même un certain temps mais étant donné que c'est dans le but d'améliorer les performances c'est pas c'est pas négligeable alors donc comme je vous le disais quand on appuie sur le bouton du haut ici je vais essayer de me mettre bien proche voici les différents réglages auxquels on peut accéder sur cette petite montre donc voilà donc il ya vraiment pas mal de choses on n'aura pas tout encore une fois c'est pas une montre à 200 euros mais pour en conclure je dirais que globalement on est quand même sur un produit qui est quand même très efficace à ce prix là voilà entre je dirais entre 95 et 130 euros on peut s'orienter là dessus sans problème mais voilà il faut savoir qu'on peut pas tout faire avec ensuite si vous appuyez sur le bouton du bas alors on va essayer de faire autrement que je trouve un petit peu comment ça fonctionne ça c'est la configuration on revient sur ce bouton là tac et vous avez différents modes de sport quand vous appuyez sur le bouton du bas ici voilà je pense qu'on voit bien enfin j'espère du moins on est bien dessus on est revenu pardon sur le mauvais bouton voilà tac donc ici on va trouver course rapide course extérieure course intérieure marche en extérieur randonnée cyclisme extérieur nage intérieur nage extérieur et triathlon et autres pour des paramètres personnels alors vraisemblablement je n'ai pas à tester dans l'eau j'ai pas nager avec il semblerait qu'elle soit vraiment étanche celle ci par rapport à d'autres autre chose il semble qu'elle n'est pas de mode sonnerie alors c'est à dire que on peut effectivement mettre un mode réveil mais par contre ce fameux mode réveil va simplement fonctionner en tant que vibreur voilà bon il suffit de savoir si l'utilité principale de la montre n'est pas de se réveiller avec le matin parce que le vibreur tout le monde ne dort pas avec la montre à savoir qu'elle enregistre aussi les cycles du sommeil alors on peut accéder à différents cadrans comme sur beaucoup de montres en fait en règle générale il faut maintenant qu'on doit appuyer quelques secondes comme ça au milieu et après on peut faire défiler les différents cadrans alors c'est vraiment au goût de chacun ils valent vraiment pas tous il y en a des pas mal il y en a des plutôt bien il y en a des moches donc après c'est vraiment une question de choix donc il y en a quelques-uns enregistré sur la montre et puis ensuite vous avez la possibilité via l'application de effectivement pouvoir choisir d'autres modèles alors sur l'application en fait c'est très simple vous avez une application qu'il faut télécharger sur votre smartphone cette application c'est l'application santé de de chez honor donc voilà il ya deux applications en fait qu'il faut télécharger donc je vais vous mettre une capture d'écran ce sera plus simple plus simple pardon pour que vous puissiez suivre un petit peu comment je navigue dans les menus donc vous avez donc deux applications à installer la première ne fonctionnera pas tant que une autre partie n'est pas installée et la partie qui est installée c'est une partie huawei qu'il faut absolument mettre sur son smartphone afin de pouvoir se connecter sinon la montre ne va pas accepter le lien et le bluetooth ne sera pas le lien en bluetooth ne sera pas donc sur l'application va retrouver les éléments très simples on va retrouver donc les pas qui ont été faits dans la journée on va retrouver donc ça c'est classifié jour semaine mois année on va retrouver le nombre de enfin le temps tout simplement on va retrouver aussi donc l'historique des exercices alors bon moi les chez moi sont vides puisque effectivement la montre j'ai pas eu le temps de l'utiliser dans tous les domaines donc voilà le rythme cardiaque avec la fréquence basse et haute donc le cycle du sommeil et après on peut retrouver le poids et le stress qui sont deux trucs particuliers qui eux vraisemblablement ne fonctionne pas avec la montre directement mais avec d'autres produits de la marque en l'occurrence une balance et pour le stress j'ai aucune idée de l'utilité exacte et de quel outil il faut utiliser pour que ça fonctionne après vous avez le mode exercice qui va vous proposer et bien ce qu'on retrouve sur la montre c'est à dire la course extérieure la course intérieure la marche le cyclisme exercice avec des entraînements donc vous avez l1 basique avec 30 minutes temps de calories et etc préparation 5 km enfin bon il ya quand même des choses qui sont déjà assez poussé pour le mode sportif de cette petite montre donc voilà et après quand vous êtes dans appareil vous allez avoir donc la montre en convoi connecté avec le niveau de la batterie si on clique dessus ça va permettre alors il va me demander là par exemple si je veux activer le gps ou non donc c'est parce que là il n'est pas activé par défaut donc voilà vous avez donc différents types de réglages un rappel d'activité donc le réglage de l'alarme les notifications qui vont arriver sur la montre la météo le bluetooth vous avez la mise à jour du firmware qui est à vérifier puisque comme je vous le disais la montre va proposer systématiquement de faire au moins 6 si ce n'est 7 mise à jour je me souviens plus exactement donc ça c'est intéressant de les faire donc voilà et après on va accéder en revenant un cran en arrière ici au cadran de montre alors ça effectivement cadran de montre sur les premières versions des mises à jour que vous allez faire ça ne va pas paraître en fait c'est vraiment sur la deuxième ou troisième mise à jour qu'on commence à voir apparaître les éléments donc on va avoir ici tout un tas de cadrans donc voilà bon après c'est une question de goût il y en a un petit peu pour tous les goûts si je puis dire on va retrouver des trucs plutôt sympa des trucs plutôt moins bien donc voilà alors apparemment on n'a pas la possibilité de créer ses propres cadrans comme sur comme sur l'hazoround ou l'hazotime et d'autres modèles de montre bon là on a quand même biotech qui de temps en temps est mise à jour donc c'est intéressant ça laisse quand même le choix on n'a pas cinquante mille cadrans non plus on en a peut-être une trentaine ou une quarantaine et après donc il suffit de cliquer et ça vient se basculer dans mien qui est juste à côté dans lequel on va déjà trouver ceux qui sont installés par défaut sur la montre puisqu'on a déjà quelques uns et donc on va pouvoir tout simplement les basculer du smartphone sur la montre donc par exemple sur l'application si jamais je clique allez on va dire sur celui là normalement ça devrait me l'activer je pense on va mettre définir comme cadran par défaut voilà donc ce qui est vraiment sympa c'est que l'écran est très bonne qualité le bracelet aussi la montre aussi je suppose apparemment elle m'a l'air d'être de très bonne qualité on a une luminescence de l'écran qui est vraiment assez impressionnante j'ai été très étonné parce que en fait j'ai été obligé quasiment de le régler au minimum pour pouvoir ne pas avoir la sens la sensation d'avoir trop de lumière je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne quand on monte un petit peu le réglage alors affichage luminosité donc la luminosité là elle est à 2 et la luminosité on peut la monter jusqu'à 5 ce qui peut vous donner un ordre d'idée voilà donc là effectivement si je me mets là et que je me mets à 5 je pense qu'on peut rapidement se rendre compte bon là je suis un petit peu à l'envers on peut rapidement se rendre compte que la montre est extrêmement lumineuse voire limite trop un là franchement et j'arrive dans le noir c'est ça fait presque mal aux yeux donc voilà donc pour cette petite montre qui au niveau du poignet voilà ce que ça donne c'est bon ça reste correct j'ai pas un petit poignet mais esthétiquement elle passe bien dans la mesure où on est encore à peu près dans des montres montre au niveau de la largeur qui qui se tiennent un plus petit ça aurait été un petit peu dommage donc je vais la tester un petit peu plus apparemment le gps intégré a l'air d'être assez précis donc ça c'est intéressant ce qui m'a plu aussi sur cette montre parce que j'aime bien mais avant je le faisais avec le smartphone ce que j'aime bien c'est vérifier l'altitude à laquelle je suis donc et le baromètre aussi ça c'est assez intéressant j'ai trouvé que c'était des éléments qu'on n'avait pas forcément sur ces montres en général donc voilà par exemple là on a 964 hectopascal comme on peut le voir sur la montre 964 et donc l'altitude de là où je me trouve nous sommes à 470 m voilà donc bon produit à tester un peu plus longtemps pour voir la tenue de la batterie en l'occurrence elle serait donnée pour environ cinq jours moi j'ai un petit doute quand même parce que c'est vrai que tout dépend de comment on la règle on a une possibilité de garder l'écran rétro éclairé en permanence pour éviter d'avoir faire le mouvement du poignet pour l'éclairer parce qu'il ya cette possibilité là soit vous faites le mouvement du poignet et à ce moment là la montre s'éclaire soit vous y désactivez et vous appuyez sur le bouton pour l'allumer ou soit elle peut rester allumée en permanence avec j'irai lumière tamisée mais là dans ces conditions là il est clair et net que la montre ne va durer que la moitié en autonomie voilà donc ça c'est bon à savoir donc là au niveau de la charge comme je le disais on a un petit support aimanté avec un détrompeur donc là ça se repousse donc c'est on peut pas se tromper donc voilà elle se recharge voilà en environ deux heures on va dire la batterie était chargée quasiment à moitié ça a pris une heure donc voilà il ya à peu près deux heures de charge et puis donc voilà donc pas de ce pas de pas de mode sonnerie véritablement pas de son en tout cas qui sort de cette montre bon à mode vibreur voilà bon ça c'est peut-être un petit peu dommage et le truc le plus dommage c'est de pas entendre sonner sa montre c'est vrai qu'au poignet de toute façon on va la sentir vibrer ça c'est certain mais celui qui veut pas dormir avec moi en l'occurrence je dormirai pas avec ma montre parce que j'ai pas l'habitude de le faire eh bien ça risque d'être un petit peu juste donc voilà donc 130 euros environ chez électro dépôt chez darty peut-être un petit peu plus cher on peut la trouver 95 euros sur le net donc voilà après le nouveau modèle de celle ci a plus de mémoire on va pouvoir stocker plus facilement dessus je crois que sur le nouveau modèle on peut stocker aussi donc de la musique par contre on retombe dans des prix qui sont proches des 200 euros donc voilà tout dépend vraiment de ce qu'on a envie d'en faire si c'est pour avoir une montre connectée toute simple moi sur les modèles que j'ai elles n'ont pas de stockage interne pour pouvoir mettre de la musique et bon voilà ça me convient très bien après je pense que il ya des marques de montre comme honor huawei et peut-être d'autres moins connus qui sont intéressantes parce que ça on ressent on ressent la qualité du produit plus que quand on achète forcément des grandes marques qu'on va payer au final une blinde voilà donc voilà pour cette petite démonstration j'espère qu'elle vous aura servi à quelque chose moi en tout cas qui suis amateur de montre je vous la conseille en premier contact que j'ai eu avec voilà ça fait un jour un jour et demi que je l'ai que je l'utilise que je vois un petit peu comment elle se comporte au niveau de la fréquence cardiaque des distances parcourues elle a l'air d'être très précise par rapport à d'autres très franchement je sens qu'il ya de la précision nettement nettement au dessus des autres marques que j'ai eu donc voilà je vous souhaite un bon week-end une bonne soirée et je vous retrouverez pour une autre petite vidéo sur un autre produit il me reste encore à tester un bracelet connecté de la marque xiaomi une balance connectée aussi de la marque xiaomi donc voilà pour l'instant je me suis arrêté sur ce produit là et je vous ferai parvenir la suite plus tard merci à vous et à très bientôt oh